Soyez le bienvenu, pasteur. Merci, pasteur. Tout le monde, gloire à Dieu. Dieu voit que vous êtes contents. Parce que vous savez que Dieu va déposer quelque chose de grand, de merveilleux, de merveilleux dans votre vie, au nom de Jésus. Vous aurez un témoignage. Où es-tu là-bas? J'ai dit, il y aura un témoignage. Tu ne repartiras pas avec, sans se déposer dans ta vie, témoigner dans ta vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Grand Dieu, bon Dieu, Dieu miséricordieux, bénissant tout son peuple. Je prie, tout ton peuple, ici ce soir, tout ton peuple, en ligne. Béni, bénédiction sur tout le monde, au nom de Jésus. Glorifie-toi. Démontre qui tu es. Remplis nos cœurs de ton amour et de tes bénédictions. Je prie qu'il n'y ait pas de limitation ce soir. Chacun, chacun, chacun recevra l'abondance de ta part au nom de Jésus. Dieu, merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, il vous a dit à béni pour vous asseoir ce soir. Nous venons en Éphésiens, au chapitre 2, verset 8. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce mot, sauver, dans la langue originale, veut dire en réalité, vous êtes sauvés, vous êtes secourus, vous êtes délivrés, vous êtes affranchis, vous êtes guéris. Le même mot, dans la langue originale, en réalité, est utilisé pour signifier être sauvés, être pardonnés, être affranchis et être guéris et délivrés. Ainsi donc, quelle que soit la bénédiction dont nous avons besoin par la grâce, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Voyez ce mot grâce. Ce mot grâce veut dire la rédemption de Dieu au dépend de Christ. C'est-à-dire, c'est comme tu as besoin d'un bien donné. Tu n'as pas l'argent et c'est trop cher pour toi. Et quelqu'un d'autre va payer le prix pour toi. A son dépend, tu obtiens la chose. La grâce, c'est la richesse de Dieu, la rédemption de Dieu et la réponse de Dieu au dépend de Christ. Il a tout payé et ce pour quoi il a payé, en ta faveur, tu peux venir recevoir ce soir. Regarde ton amène là-bas. Le salut, il a payé pour ça. La guérison, il a payé pour ça. La délivrance, il a payé pour ça. Et tout ce que je vous dis ce soir, vient seulement prendre pour toi. Par la grâce. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce mot foi, c'est quoi? C'est tout abandonner. Je me confie en lui. Et une fois que tu abandonnes tout, tes efforts, tes capacités, tu mets de côté ta force, tu mets de côté tes qualifications, tu dis tout. Tout abandonner tes péchés, bien sûr. Tout abandonner. Je me confie en lui. Et une fois que la grâce et la foi se retrouvent dans ta vie, elle donne naissance à un miracle. Elle engendre le salut. Toujours, toujours, toujours. Laissez-moi vous rappeler, la grâce et la foi ne sont jamais stériles. La grâce et la foi, partout où vous trouvez la grâce, jointes à la foi, elles ne sont jamais stériles. Et dans ton cœur, aujourd'hui, la grâce va entrer. Amen, non? Et la foi va aussi être exercée. Et la grâce et la foi, venant ensemble, dans ton cœur, dans ta vie, ne seront pas stériles. Je vois la grâce et la foi produisant le salut dans ta vie, ce soir. La guérison dans ta vie, ce soir. La délivrance dans ta vie, ce soir. Bénédiction dans ta vie, ce soir. Alors, nous parlons donc du message intitulé La grâce sous trois perspectives. Premièrement, la grâce. Deuxièmement, la grande grâce. Et troisièmement, la grâce croissante. Le thème de ce soir est les multiples possibilités de la grâce. La grande grâce et de la grâce croissante. Voyons l'acte des apôtres au chapitre 4. Je vous lis le verset 33 là-bas. En acte 4, 33. Il dit clairement, dans ce passage, acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Voyez ceci. Et une grande grâce. Une grande grâce. Une grande quoi? Une grande grâce reposait sur eux tous. Même quand vous avez au début la grâce, elle apporte les multiples bénédictions. Maintenant, quand nous avons une grande grâce, de grande bénédiction aussi ce soir, de grande joie ce soir, de grande rédemption ce soir, dans ta vie, au nom de Jésus. N'est-ce pas merveilleux que nous avons la grâce? N'est-ce pas merveilleux que nous ayons une grande grâce? Voyons maintenant ceci. Troisièmement, la grâce croissante, la grâce grandissante. Ce que tu n'avais pas, hier, tu l'auras aujourd'hui. Ce que tu n'avais pas, depuis que tu es devenu un croyant, tu étais sauvé par la grâce. Mais, je demandais ceci, je demandais cela. Toutes ces choses pour lesquelles tu as jeûné, toutes ces choses pour lesquelles tu as prié, toutes ces choses que tu cherchais, maintenant, la grâce croissante, sera déposée dans ta vie. Voyons ceci en 2e Pierre, au chapitre 3, verset 18. 2 Pierre, 3 discours. Croissez dans la grâce. Voyez cela. Il y a des gens qui pensent que la grâce est toujours au même niveau, que la grâce est toujours minima. La grâce que j'ai reçue en 1964, quand j'étais né de nouveau, et la grâce de Dieu a ôté mes péchés, et j'ai eu la joie, la joie du salut. Certaines personnes pensent, que cette même grâce demeure toujours comme ça. Mais maintenant, depuis ce temps-là, la grande grâce, depuis ce temps-là, la grâce croissante. En réalité, si j'ai du temps, nous n'avons pas le temps ce soir. Je vais vous parler de la grâce, grâce radieuse, la grâce qui vous apporte tellement de lumière, dans votre vie. Et vous saurez que ce type de grâce, est croissante, croissante, croissante. Tout de même, vos bénédictions vont augmenter ce soir. Donc, nous parlons des multiples possibilités de la grâce, de la grande grâce, et de la grâce croissante. Premier point maintenant, la provision merveilleuse de la grâce de Dieu. Voyez, deuxième point, nous verrons, la puissance miraculeuse dans la grande grâce. Troisième point, nous verrons, les multiples possibilités, à travers la grâce croissante. Revenons au premier point. Premier point, la provision merveilleuse. Tout ce qui est dit ce soir, c'est pour toi en particulier. Rappelle-toi, toute bénédiction pour laquelle nous prions ce soir, c'est pour toi en particulier. Rappelle-toi, toutes les promesses de Dieu, oui et amen, sont pour toi en particulier ce soir. Pour moi en particulier ce soir. Premier point maintenant donc, la provision merveilleuse de la grâce de Dieu. Il nous dit, en Ephésiens au chapitre 2, voyons le verset 5, Ephésiens 2, lisons en partie du verset 5, Ephésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Il nous a ramenés à la vie. Il nous a relevés de la mort avec Christ. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Donnez-moi un bon amen. en essayant, non ? Pas les efforts, non ? Est-ce que c'est en roulant par terre ? Non. Est-ce que c'est en me giflant ? Si je le fais encore, ma bouche, je vais être giflé. Et je gifle ma bouche. La punition de soi. Est-ce que ça va sauver ? Non. Pas les résolutions. Est-ce que vous êtes sauvés par les résolutions ? Je le ferai. Je ne vais pas. Je dois. Je ne dois pas. Ah, je ne veux pas. Je ne veux plus me surprendre en train de faire la chose là. Les résolutions. Est-ce que ce n'est pas les résolutions que nous sommes sauvés ? Ah. Où êtes-vous ? Est-ce que nous sommes sauvés par les résolutions ? Par l'eau. Que vous êtes sauvés. Dites-moi non. Il y a un seul nom. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Afin que quiconque, c'est toi, dis c'est moi, quiconque, invoque le nom de Jésus, Christ, parce qu'il a payé le prix pour toi. Parce qu'il a tout achevé. Il a tout payé. C'est pourquoi, il dit, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Verset 6. Il nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Quand vous êtes sauvés, vous n'êtes plus dans la vallée, vous n'êtes plus par terre, vous n'êtes plus dans l'impotence, dans l'impuissance. Il nous a ressuscités. Je dois rendre ça personnelle. Il m'a ressuscité. Il m'a ressuscité. Il t'a ressuscité de la condamnation. Plus de condamnation. Il t'a ressuscité de l'impotence. Plus d'impotence. Il t'a ressuscité de ce... Cette maladie de longue date. Il t'a paralysé. Et tu ne pouvais plus agir. Aller dans la bonne direction. Maintenant, il t'a. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si vous ne dites pas « Amen », je ne vais pas expliquer. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. La seule manière que je peux expliquer, c'est que vous avez des ennemis ici-bas. Vous avez cet tyran ici. C'est dit ici sur la terre. Ici par terre. Et partout où vous allez, il me cherche, il me cherche, il me cherche, il me cherche. Et vous avez peur. Vos péchés courent après vous. La souffrance coure après toi. Les maladies courent après toi. Satan est aussi derrière toi. Tu vas ici, vas là-bas. Ils viennent. Tu te dis « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Et une idée te vient. Et tu es allé demander un passeport. Et tu vas à l'ambassade. Et tu as un visa. Et maintenant, il est temps pour toi. Tous ces ennemis-là, ils n'ont pas de passeport. Tous ces tyrans, ils n'ont pas de passeport. Tu as quelque chose que tes ennemis n'ont pas. Ainsi donc, tu entres dans l'avion. Et tu t'assieds. Et le pilote regarde. Et il vient s'asseoir à côté de toi. Il dit « Quel est ton nom ? » Il dit « Voici mon nom. » Il dit « C'est la première fois que tu voyages par avion. » Il dit « Tu dis oui. » « C'est la première fois que je prends l'avion. » Et il s'asseoir à côté de toi. Et il te dit « Oh, nous allons passer, passer, passer par là. » Et nous allons survoler tes montagnes. Nous allons survoler tes mers. Jésus-Christ est notre pilote. Il nous a ressuscité de toutes les condamnations. Et de toutes les souffrances. Et des choses qui nous chassaient ici-bas, par-ci, par-là. Nous avons maintenant pris l'envol. Et nous sommes ressuscités. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nos tyrans, ceux qui disaient qu'ils ne vont nous jamais laisser partir. Ils prennent des pierres et ils lancent. Ils perdent le temps. Le pied ne peut pas atteindre ton avion. Parce que vous voyez ce que Christ a fait. Mais il nous a enlevé de la condamnation. Il nous a enlevé de toutes les souffrances. Maintenant, tu es assis. Si tu donnes ta vie à Christ, ça dit. Si tu lui permets de regarder ton cœur et de purifier ton cœur. De convertir ton âme. Et maintenant, tu es assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et je viens t'annoncer, toute pierre, qu'un sorcier, un sorcier va le lancer. Il ne va pas atteindre ton lieu céleste. Toute souffrance. Puis, ça commence avec nos aïeux. Et maintenant, tout court dans la famille. Et quand ils vont atteindre cet âge, oh, ils meurent. Mais maintenant, tu as échappé. Parce que tu es maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dis à la personne là-bas. Je ne mourrai pas prématurément. Dis-lui ça, dis à haute voix. Le pied ne va pas m'atteindre. Le pied ne va jamais t'atteindre. Verset 8 maintenant. Verset 8. Il dit, car clairement maintenant, car ce n'est pas la grâce, il faut cesser d'essayer. Essaie de rouler par terre. De rouler par terre. Cesse tous ces châtiments, père de soi. Il dit, mon ami, qu'est-ce que tu essaies de faire? Oh, j'essaie d'être sauvé. Oh, mes péchés sont nombreux. Ainsi donc, je me punis. Je me... Ma femme, bon. Deux personnes ne peuvent pas porter les mêmes châtiments. Christ est allé à la croix. Il a souffert pour toi. Et il a porté le châtiment de tes péchés. Et il dit, tout est accompli. Quelques cris. Tes problèmes sont terminés. Le châtiment est terminé. La... La présence éternelle dans le feu du temps. Ce n'est pas plus toi. Ce n'est plus pour toi. C'est terminé. Maintenant, quand Christ a porté ton châtiment. Et maintenant, tu viens. Avec tes épaules affaiblies. Avec ton dos affaiblis. Et il dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Et je vois même ton regard. Je suis venu pour le châtiment. Je veux que Dieu me châtie maintenant. Non. Tu ne peux pas commander à Dieu. Dieu a déjà châtié Christ pour toi. Il a pris ta place. Où es-tu là-bas? Il a pris ta place. Maintenant, nous avons la grâce. La grâce de Dieu. La rédemption de Dieu au dépend de Christ. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas la grâce que vous êtes guéris. Ce n'est pas la grâce que vous êtes délivrés. Par le moyen de la foi. Tout abandonnant, je me confie en lui. Et il dit, cela ne vient pas de vous. De vous-même. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce ne sont pas l'agonie que vous endurez. Ce n'est pas les sacrifices que vous essayez d'offrir. Cela ne vient pas de vous. C'est le don. Dites-moi c'est quoi? C'est le don de Dieu. Amen. C'est le don de Dieu. Parce que, vous savez, quand on grandissait, Papa, durant la période de Noël, nous faisait des cadeaux. On avait une tenue ou une chaussure. Et on portait ça. Que c'était joli. Pourquoi? C'est parce qu'on était de bons garçons, de bonnes filles, non? C'est parce que c'était la période de Noël. Et nos parents essaient de se rappeler. Oh, le don que Dieu a donné au monde. Et à cause de ce don. Puisque Dieu est Dieu le Père. Notre Père, nos parents, essayaient de copier le Père qui est dans les cieux. Alors, ils nous achetaient ce cadeau. Pas parce que tu étais bon. Pas parce que tu as fait tous les devoirs, tout bien. Ou parce que tu étais gentil. Gentil, non. Un cadeau. Combien on paie pour un cadeau? Pour un don? Dites-moi non. Combien tu paies pour avoir un don? Un cadeau? Rien du tout. Je n'ai rien dans mes mains. Simplement, je m'accroche à la croix. Roque des âges. Frappé pour moi. Et je me trouve en toi un refuge. Comme l'âme qui coule à jamais. Mon zèle qui n'a pas de repis. Tous ceux-là à cause de mes péchés ne peuvent expirer mes péchés. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Dois sauver. Tu es sauvé aujourd'hui. 1 Timothée 1, verset 13. 1 Timothée 1, verset 13. 1 Timothée 1, verset 13. Moi qui étais un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent. Ouais, un homme comme celui-là. Il l'a même. Même sur la terre. Il va dans une société. Il était un blasphémateur. Il était un persécuteur. Il était un homme mauvais. Cette société nous donna même pas. Ah, je l'ai, elle est trop mauvaise. On ne peut pas l'avoir. Même s'il va vers des gens civilisés. Vers des gens gentils, gentils. Il vient. Et on vérifie les registres. Pas blasphémateur. Persécuteur. Homme violent. Partout où il allait. Il sera toujours vide. Mais Dieu est différent. J'ai dit Dieu est différent. Quelque soit ce que tu as été. Et que tu viens. Et tu sais ce que tu as fait. Tu connais la vie que tu as menée. Et tu sais. Combien de fois tu as été injuste. Il dit. Avec tout cela. J'ai obtenu miséricorde. Est-ce que tu es là? J'ai obtenu miséricorde. J'ai. J'ai obtenu. Il y a un autre mot. Il y a obtenu. Il y a atteindre. Quand tu as atteint quelque chose. Tu travailles. Tu étudies. Tu sues. Et tu travailles dur. Maintenant, tu es d'accord. Tu as atteint ce niveau. Mais ceci là. Tu ne peux pas atteindre ça. Tu peux courir. Tu peux prendre volet. Tu ne peux qu'obtenir. Tu n'as pas compris. Tu peux obtenir. Etant ta main. Et obtient. C'est ce que nous faisons simplement. C'est comme ça. On n'a pas besoin de pleurer. Rouler par terre. Non. Nous obtenons. Sois le bienvenu. Tu obtiens ce choix. Au nom de Jésus. J'ai obtenu. J'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais. Dans l'ignorance. Dans l'incrédulité. Verset 15. C'est une parole certaine. Et digne. D'être reçu. Que Jésus Christ. Est venu. Dans le monde. Pour sauver. Les pécheurs. Dont. Je suis. Le. Premier. Le premier pécheur. Le plus terrible. Le plus souillé. De tous les hommes. Dans chaque génération. Il a obtenu miséricorde. La grâce. Ton heure a sonné aussi. Titre. Au chapitre 2. Verset 11. Il dit. Car la grâce. De Dieu. La grâce. De Dieu. Source. De salut. La grâce. De Dieu. Source. De salut. Parfois. Tu veux. Avez visiter un voisin. Un ami. Et tu dis. Je n'irai pas les mains vides. Et tu penses. De quoi auront-ils besoin. Qu'est-ce qu'ils vont me demander. Et tu prends ceci. Tu prends cela. Et tu prends ça. Et quand tu apparaît. Les enfants. Couer dans ça. Parce qu'ils savent. Que chaque fois. Qu'il vient. Il amène toujours. Quelque chose pour nous. C'est ça la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu. Vient. Et elle. Se manifeste. Elle. Apporte quelque chose. Elle apporte le salut. Pour toi ce soir. Dis. Elle m'apporte le salut. Ce soir. Voyez ceci maintenant. Quand la grâce de Dieu. Source de salut. Qui apporte le salut. A tous les hommes. A été manifesté. A combien de personnes. A été manifesté. A combien de personnes. A été manifesté. Pour tous les hommes. Tous les hommes du village. Tous les hommes de la ville. Tous les hommes. Même illettrés. Tous les hommes éduqués. Tous les hommes élevés. Tous les hommes bas. Y compris toi. Parce que si j'ai dit de zéro. Et j'ai voulu. Jusqu'à cent. Entre zéro. Et cent. Ton âge. Est inclus. Quelque part au milieu. Et quand il dit. Tous les hommes. Du plus petit. Au plus grand. Toi. Tu es dedans. Quelque part. La grâce pour toi aujourd'hui. Le salut pour toi aujourd'hui. Et le pardon. La libération. Pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Nous voyons. La puissance miraculeuse. Dans la grande grâce. Il y a la grâce. Il y a de la grâce. Pour être sauvé. Il y a la grâce. Pour le pardon. Il y a la grâce. Pour avoir la joie. La joie du ciel. Dans nos cœurs. Maintenant. Nous venons. Au deuxième point. Et ce deuxième point. C'est la puissance miraculeuse. La puissance miraculeuse. Dans la grande grâce. Acte des apôtres. Chapitre 4. Verset 30. Acte chapitre 4. Verset 30. En détendant ta main. Pour qu'il se fasse des guérisons. Le Seigneur est en sa main ce soir. Il va te guérir là-bas. Il va te délivrer là-bas. Il va t'affranchir là-bas. Peut-être que tu viens pour la première fois. Et tu es venu au bon moment. La guérison. Est préparée pour toi. Avant même que tu ne viennes. Et il va te guérir ce soir. Au nom de Jésus. Verset. En détendant ta main. Pour que des signes. Des signes des prodiges. Sois complices par ton fils Jésus-Christ. Les signes et les prodiges. Les signes et les prodiges. Les miracles et les prodiges. C'est quoi un miracle? Vous avez une plaque là-bas. Et on écrit dessus. Ce que ça signale. Et on met une flèche. Le signe te conduit toujours. Là où tu veux. Avoir la solution. Est-ce que tu cherches une pharmacie? Oui. Laquelle? Celle qui va guérir ceci. Guérir ceci. Regarde la plaque là-bas. Cette plaque là. Il y a. Une flèche qui t'indique. Tu arriveras là-bas. Ce soir. Tu arriveras là-bas. Est-ce que tu cherches la guérison? Oui. Regarde cette plaque là. Cette signée. Cette plaque là. Te montre la direction du guérisseur. La guérison ce soir. Est-ce que tu cherches la délivrance? Oui. Regarde cette plaque là. Cette flèche te montre la direction vers le grand délibérateur. Le signe et le prodige dans ta vie au nom de Jésus. Le signe et le prodige. Pour les autres signes. Les autres flèches. Tu ne les regardes pas. Parce qu'ils sont nés. Maintenant tu viens. A cette flèche. Cette plaque qui est surnaturelle. La maladie. Elle ne vient pas un peu un peu. A la mention du nom de Jésus. Piam. Elle disparaît. Tu n'as pas compris. Immédiatement. Elle disparaît. Et tu te demandes. Signe. Monsieur naturel. Les choses auxquelles nous sommes étonnés. A jeter l'enflement avant ses parties. C'est parti. Et tu t'étonnes. J'étais l'aveuglement avant. Je crois que c'est un peu un peu que ça va partir. Que mes yeux vont s'ouvrir. Non. Ceci est surnaturel. C'est ainsi surnaturel. Et quand tes yeux s'ouvrent. Et tu vois. Chacun autour de toi. Tu t'étonnes. Des signes. Qui font que tu es étonné. Signe et produit pour toi ce soir. Et c'est par le nom. Du Saint Jésus Christ. Verset 33. Il nous dit. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. De la résurrection. Du Seigneur Jésus. Vous voyez ceci maintenant. Et une grande grâce. Et une grande grâce. Et une grande grâce. Ne me laissez pas. Non. Répétez avec moi. Et une grande grâce. Et une grande grâce. Reposait sur eux tous. Est-ce que je suis inclus? Est-ce que je suis inclus? Une grande grâce. Une grande grâce. Sur vous tous. La grâce haute. Nos péchés. La grande grâce. Vient avec une grande puissance. Et hôte. Toutes. Nos maladies. Toutes. Tes maladies. Acte chapitre 5. Verset 12. Acte 5. Verset 12. Il nous dit ici. Beaucoup de miracles et de produits se faisaient. au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient. Apôtres. Je pensais qu'un apôtre sont des gens spéciaux. C'est parce que c'est écrit dans la langue originale. Quand quelqu'un envoyait. Donner quelque chose. Ça c'est un apôtre. Dans la langue originale. C'est quand tu reçois quelque chose. D'aller donner à telle, telle personne. J'ai reçu le don de guérison. Pas pour moi. Et d'aller donner ça à telle, telle. Assis là-bas. Dans l'état de Delta. Alors je porte. Je porte. Cette guérison. Je porte. Ce don. Pas parce que. J'ai. Cette guérison moi-même. Cela a été donné. Pour que je vienne. Te donner cela. Tu as un problème de cerveau. Et j'ai reçu. Cette puissance. De délivrance. Ce n'est pas pour moi. Et je ne dois pas dire. Oh Dieu. Dieu t'a. Ma déhate téléphonie. Je n'ai pas la liberté. De changer le choix. Il t'a choisi. Et il dit que c'est pour toi. De venir. Te remettre ça. Ça c'est l'apôtre. Et quand tu es là. Et tu attends. Je viens vers toi. Je dis. Je viens à toi. Et non seulement que je viens. Je vais t'atteindre là-bas. Et je dis. Ça ce n'est pas moi. Le Seigneur qui t'aime. Qui ne veut pas que tu souffres. Aider. De te délivrer ce cadeau. Tu dis gloire à Dieu. Et c'est le Dieu que tu loues. Ce n'est pas moi. Parce que je suis celui qu'on a envoyé. Salomon. L'envoyer. Ce soir. Je suis envoyé vers toi. Et le Seigneur dit. Il a vu tes pleurs. Il a vu tes douleurs. Il a vu tout ce que. Ce que tu endurais. Et le Seigneur dit. Ce soir. C'est la soirée de ta libération. La soirée de ta libération. La soirée de ta guérison. Alors je te l'envoie. Et il envoya sa parole. Et il est guéri. Tu as guéri. Tu as guéri ce soir. Tu as délivré ce soir. Parce qu'il dit. Ils étaient tous. Et ils se tenaient tous ensemble. Au poétique de Salomon. Verset 15. Verset 15. En sorte. Qu'on apportait les malades. Dans les rues. Et qu'on les plaçait sur des lits. Et qu'on les plaçait sur des lits. Et des couchettes. Afin que. Lorsque Pierre passerait. Son ombre. Au moins. Couvrit quelqu'un d'eux. L'ombre. L'ombre. Vous comprenez. Pierre n'avait pas le temps. De parler à tout le monde. Et tous ces malades. Donc qui étaient là. Et que l'ombre. Venait sur eux. L'ombre. A envoyé la guérison. Tu es béni. Ce soir ce n'est pas l'ombre. C'est moi. Est-ce que tu me vois. Et je te doigte là-bas. Je t'identifie là-bas ce soir. Tu es guéri. Verset 16. Verset 16. La multitude. Accourait aussi. Des villes. Voisines. A Jérusalem. Amenant des malades. Et des gens. Tourmentés. Tourmentés. Par des esprits impurs. Et tous. Étaient. Guéris. Étaient guéris. Étaient guéris. Voyez cette personne là-bas. Tu es guéri. Égal. Celui qui est au milieu là-bas. Derrière là-bas. Partout. Chacun. Tu es guéri. Maman. Notre maman qui est là-bas. Qui respire du souffle. Mon enfant. Je vais mourir. Je vais mourir. Tu es venu ici. Tu ne vas pas mourir. Tout le monde. Tout le monde. Ça va t'atteindre là-bas. Ça va t'atteindre là-bas. Dans les fauteuils. Les fauteuils roulants seront vidés ce soir. Les béquilles seront jetées ce soir. Les yeux aveugles vont s'ouvrir ce soir. Celui qui a l'appendicite là-bas. C'est guéri là-bas. Je dis c'est guéri ce soir. Parce qu'ils étaient tous guéris. Le Seigneur va servir le repas de guérison, de délivrance à tout le monde. Personne ne va rester affamé et avec ses douleurs. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Les croyants. Les croyants. Tu es un croyant. Il y a longtemps. Et maintenant. Chaque fois qu'on fait des croisades. Tu essaies. Tu amènes d'autres personnes. Je suis un croyant. Je suis un croyant. Et tu souffres. Et Dieu guérit les nouveaux venus. Il va guérir les anciens aussi. J'entends quelqu'un dire. Oh, je suis venu. Je suis né de nouveau. En 1950. Et maintenant. 40 ans maintenant. Je suis là. Mais je suis malade. J'ai le cancer. Tu n'as pas le cancer. J'ai le cancer. Tu n'as pas le cancer. Quand tu dis j'ai. C'est comme si. J'ai un enfant. J'ai. Un docteur. Une fille. C'est pour toi. Et tu t'attaches à ça. Non. Tu n'as pas le cancer. Le cancer. A raté son chemin. Quand il est venu. Dans ton corps. Et tu ouvres. Tu as ouvert la porte. Tu l'as accepté. Et tu dis j'ai. Non. Je n'ai pas. Moi j'ai l'aveuglement. Je n'ai pas l'aveuglement. J'ai la surdité. Non. Moi je n'ai pas la surdité. Parce qu'ils étaient guéris. Tous. Pour toi aussi ce soir. Pour toi ce soir. Le non puissant de Jésus. Avec la grande grâce. Va faire tout disparaître de ta vie. Troisième point maintenant. Troisième point. Les multiples possibilités. A travers. La grâce croissante. La grâce croissante. La grâce croissante. La grâce. Disponible ce soir. Va grandir dans ta vie. Vous savez. Si vous avez. De l'eau. Dans un verre. Et vous avez soif. Mais l'eau. Est juste. Au bas. Si vous buvez. Vous dites. Je ne suis pas étend. Nous allons. Nous allons augmenter. L'eau grande. Grande. Et on augmente l'eau. Tu bois. J'ai encore beaucoup. D'accord. Maintenant. On remplit le verre pour toi. Je dis. On va remplir le verre pour toi. Croissante. 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 Et quand cette foi. Quand cette grâce. Vient à ce niveau là. On dit. Bois maintenant. Tu vas boire. A satiété. 1 Corinthiens. 15. Verset 10. Je suis ce que je suis. Pas la grâce de Dieu. Pas la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que vous ratez votre amène tout le temps. J'étais un pécheur. Et j'ai eu le salut. Pas la grâce. Pas la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et je suis sauvé. Mais. Il y avait la faiblesse. Mais pas la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Non seulement que je suis sauvé. Je suis fort. Et comme tu avances. Tous les apôtres ont évolué. Ils ont dit. Oh nous avons. La sentence de mort. La peur dedans. Et les luttes à l'extérieur. Et la grâce est venue encore. Toutes les craintes. Tout a disparu. Et il dit. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis libre. Tu es libre. Il a continué. Il a un devoir. Un grand devoir. Les épaules n'étaient pas assez fortes. Pour supporter. Le poids. Du devoir. Et il allait chercher la grâce. Il vient toujours pour la grâce. Il a toujours la grâce. Quel que soit les défis que tu as. Et ce soir. Tu sauras ce que tu dois être. Et le Seigneur a envoyé. Il dit. Par la grâce. Ma grâce est suffisante pour toi. Maintenant. Il peut courir. Il peut sauter. Il peut graver. La nouvelle force est venue. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Je suis bien portant. Je suis bien portant. Par la grâce de Dieu. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Par la grâce de Dieu. Je suis content. Par la grâce de Dieu. Toutes les chaînes de ma vie. Toutes les chaînes sont ôtées. Pour la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Tout ce que tu rêvais de venir. Tout ce que tu désirais de venir. Tout ce que tu cherchais. Et tu rêvais. Tu veux être ceci. Tu veux être ceci. Je veux être bien portant. Je veux être sauvé. Je veux avoir la joie. Je veux avoir la victoire. Je veux triomphant. Gloire à Dieu. Nous voici aujourd'hui. La grâce croissante. Par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es. Personne ne va rater. Quoi que ce soit ce soir. Il y a la grâce. Il y a la grande grâce. Il y a la grâce croissante. Et tout ce dont tu as besoin. Au trône de la miséricorde. Viens ce soir. La grâce va régler les problèmes. Et de condamnation de culpabilité. Une grande grâce va régler les problèmes. Et les maladies, les infimités vont partir. La grâce croissante va régler les problèmes. Je ne pourrais pas atteindre. Je ne pourrais pas obtenir. Je ne pourrais pas avoir ceci. Je ne pourrais pas être cela. Maintenant, tu es complet en tant qu'homme. Tu es complète en tant que femme. Ton corps, ton âme, ton esprit va recevoir maintenant toutes les bénédictions que Christ a pourvues sur la croix du calvaire. Pour toi, la tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux jouir. Tu veux jouir de cette grande grâce qui apporte le pardon. Qui apporte l'effacement de tous les péchés que tu n'as jamais commis. Pour qu'aucun péché n'ait retenu contre toi. Plus de péchés. Dans tes registres. La grâce est disponible. Cette grâce, source de salut, est maintenant disponible pour tous. Alors, tu vas lever ta main. Je veux la paix du coeur. Je veux le pardon de mes péchés. Je veux le salut. Je veux la libération totale. Et les chaînes du péché. Mauvaise habitude. Qui me liait. Je veux être libéré. N'importe où tu es. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Tu lèves simplement la main. Mais, et tu dis Seigneur, je suis là. La grâce. Christ a tout payé. La sentence. Tout est ôté. Mes châtiments. Ôté. Les troubles du diable. À cause de ma vie passée. Tout est ôté. Lève simplement ta main. Lève ta main. Si tu lèves la main. Tu te lèves. Lève-toi. 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 Et embrasse. Christ. Qui te parvient. C'est ta chance. Tu n'as plus besoin de lutter. De te châtier. Pour quoi que ce soit. La grâce apporte le pardon. Apporte la libération. Apporte la paix du coeur. Annule le jugement. Dieu te bénisse là-bas. En ligne. La grâce qui apporte le salut. Déposera le salut dans ta vie. À ceux qui sont la radio. Qui sont la télévision. Si tu veux cette grâce. Pour qu'elle apporte le salut. Là-bas. Indique. Que Dieu te bénisse là-bas. Nous allons prier maintenant. Libération. Le salut est disponible. Il ne peut pas te dire non. Dis Amen. Il va te pardonner. Il va te sauver ton âme. Le ciel est ouvert. Le livre de vie maintenant. Et il. Dieu est en train d'écrit ton nom. Dieu écrit ton nom. Prêt. Est-ce que tu es prêt? Père. Au nom de Jésus. Nous te remercie. Nous te remercions pour Christ. Notre sauveur. Notre rédempteur. Qui a payé tout le prix. De notre salut. Nous nous détournons du péché. Nous nous repentons. De toutes ces mauvaises choses. Que nous pratiquions. Et nous venons. Nous venons. Nous venons clairement. En confessant tout devant toi. Je prie Seigneur. Apporte le salut. Apporte le pardon. Apporte la libération. A chacun maintenant. Au nom de Jésus. Et fasse tout le souvenir de leur péché. Apporte la libération. La paix. La vie éternelle. A chacun. Confime le Seigneur. Donne-le la joie. Du salut. La libération. La victoire. Le triomphe. Dans le salut. Fais-le pour chacun maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Joyeux vous avoir. Dites merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus. Nous prions. Félicitations. Vous êtes sauvés. Vous êtes pardonnés. Une nouvelle vie. La vie éternelle. Vous êtes maintenant parvenus. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Et ils vont s'occuper de vous. Je reviendrai après. Priez pour votre guérison. Votre guérison est prête. Votre guérison vous attend. Et vous serez guéris. Affranchis. Délivré ce soir. Au nom de Jésus. Alors la paix de conseil maintenant. Ne rentrez pas encore. Parce que chacun sera guéri ce soir. Félicitations. 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 Vous avez pris une décision ce soir. de suivre le Seigneur Jésus. Vous qui avez donc levé la main. Les conseillers viennent vers vous. Donnez toutes vos informations. Nom, prénom, numéro de téléphone. Donnez les vraies informations. Le numéro de téléphone qui fonctionne. Et votre surnom. Dans le quartier par lequel on peut facilement vous identifier. Vous pouvez le donner aussi. Maintenant vous avez accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Donc tout ce que vous dites maintenant. C'est la vérité. Il n'y a plus de mensonge. Que nos surveillants s'il vous plaît. Nos conseillers. S'occupent de ceux qui ont levé la main. Et donnez l'indication correcte. De votre maison. Si votre maison n'a pas de carré. Vous pouvez. Donnez des descriptions. Si votre maison est derrière une pharmacie. Ou bien votre maison est à côté d'un marché. À côté d'un endroit bien reconnu dans la zone. Donnez l'indication pour faciliter. Et donnez donc votre numéro correct. Si vous avez un ou deux numéros. Donnez-les. Pour qu'on puisse vous joindre facilement. Donnez toutes les informations correctes s'il vous plaît. Ne donnez pas les informations. Pour que lorsqu'on se demande de vous chercher. Qu'on ne vous retrouve pas facilement. C'est vous-même qui avez pris la décision ce soir. Que vous voulez suivre désormais le Seigneur. Donc il n'y a plus rien à cacher. Vous devez donc désormais pouvoir mener une vie. Véridique. Que la parole de Dieu vous est parvenue. De la part de l'homme de Dieu. La grâce de Dieu vous a été aussi envoyé. La grâce qui produit le salut. Vous êtes déjà accordé. Et vous avez accepté de tout cœur. Cher conseiller. Faisons-le rapidement. Dans nos différentes nations. Dans nos régions. Dans nos groupes et districts. Ou sur le champ de croisage. Dans le plein air où vous êtes. Faisons-le rapidement. Maintenant ceux qui ne comprennent pas la langue. Le français. Aidez-le. Pour. Remplir la fiche. Il n'y a pas de discrimination. Donc ceux qui ne comprennent pas le français. Ce n'est pas un souci. Parlez de la langue locale. Pour recueillir les informations. Donc occupons-nous de ceux là. Qui ont levé la main. Si on ne vous a pas encore reçu. Mais quand vous avez levé la main. Ne baissez pas la main. Gardez la main levée. Pour qu'on puisse facilement vous identifier. C'est une très bonne décision. Que vous avez prise. Et le ciel a accepté. Le ciel a affirmé. Donc faites toutes choses. Pour. Que les conseillers puissent vous aider. Que Dieu vous bénisse. Comme vous le faites. Vous qui êtes en ligne. Vous qui êtes en ligne. Qui nous suivez. Et vous venez aussi de donner votre vie à Christ. Suite au message de l'homme de Dieu ce soir. S'il vous plaît. Il y a un lien. Qui va s'afficher. Cliquez dessus. Et une page va s'afficher. Un formulaire va s'afficher. Que vous allez bien vouloir remplir. Et nous allons vous aider dans votre marche avec Dieu. Faites-le. Pour votre bien. Pour recevoir plus. Pour recevoir davantage. Et pour être béni par le Seigneur. La décision que vous avez prise. Ne prends pas fin là où vous êtes. C'est une décision. Qui va vous accompagner toute votre vie. Et Dieu vous aidera. Faites-le fidèlement. Si vous nous suivez à la radio. Ou bien vous nous suivez sur une chaîne de télévision. Et vous avez donné votre vie à Christ. Il y a certainement des numéros qui vous sont communiqués. Dans le pays où vous êtes. Ou bien. S'il n'y a pas de numéro. Vous pouvez nous contacter. Ou bien nous contacter. Par téléphone. Ou bien. Par WhatsApp. Sur le numéro que je vous donne. Plus 234. 91. 54. 44. 92. 63. Je reprends. Vous pouvez nous contacter. Sur ce numéro par WhatsApp. Plus 234. 91. 54. 54. 92. 63. Pour ceux qui sont au lieu alpha. Au lieu principal de la croisade. Il y aura une séance spéciale pour eux. Demain. Dans l'après-midi. Maintenant. Pour ceux qui sont dans nos différentes nations. Il y aura aussi une séance spéciale pour vous. Le premier dimanche. Du mois de septembre. C'est pour ça. Il faut donner les informations correctes. Pour qu'en son temps. On puisse vous contacter. Vous convier. A cette séance là. A cette séance, nous, oniele. Et cette séance là, c'est pour vous aider à mieux et vous l'avec le Seigneur. Et vous qui le faites ce soir, comme vous serez à cette séance pour vous, le Seigneur vous bénira. Donc il y aura un banquet spécial pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Christ au cours de cette croisade depuis le jeudi qui prendra fin évidemment le mardi soir. Le banquet aura lieu le 1er septembre 2024 dans toutes nos églises de par le monde. Plus de détails vous seront donnés. Notre pasteur sera content de vous savoir présent. Le banquet sera en cours et ceux qui ont participé vont témoigner de la bonté de Dieu dans leur vie. Et vous qui êtes là, à cette croisade, le banquet aura lieu le 1er septembre. Donc on vous contactera. Vous aurez les détails pour cette séance qui aura lieu dans votre région, dans votre pays. ... ... ... ... ... ... Merci. Si vous avez aussi reçu votre miracle, au cours de ce programme, ne cachez pas cela. Voyez nos dirigeants et partagez cela avec eux, par WhatsApp. Merci. Merci. Le message de l'homme de Dieu t'a profité. Veille à ce que le conseiller vienne vers toi pour la décision que tu as pris ce soir. Ne quitte pas ce lieu sans que le conseiller ne te reçoive et s'occupe de toi. C'est pourquoi vous êtes là? Ce que Dieu a donné, veillons. Que Dieu vous bénisse pour votre patience, votre engagement, votre amour. Et nous autres, soyons un esprit de prière. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Le Seigneur ne me dépasse pas ce soir. Le Seigneur dit de l'a déclaré ce soir avant qu'ils ne viennent prier. Toi, parle à Dieu. Seigneur, je suis là. Ce que tu as pour moi, je vais recevoir ça ce soir. Bénis-moi, Seigneur. Hôte le problème de ma vie. Cette montagne doit partir. Ce jour doit être brisé de ma vie. Les déclarations viennent. Confesse-le de ta bouche. Déverse ton cœur devant le Seigneur. Comme cet homme aveugle. Seigneur, je veux recouvrir la vue. Cette douleur doit quitter ma vie. Ce problème de longue date doit partir. Cette montagne doit être déplacée de ma vie. J'ai écouté ta parole, Seigneur. Je crois en ta parole, Seigneur. Le problème n'est plus pour moi. Il doit partir. La douleur n'est pas pour moi. Elle doit partir. Tout ce qui est du diable doit quitter ma vie. La déclaration a été faite. Prie tranquillement. Cette nuit, non-tout, quasi là une l East 알았어. Elle mit Actie, spore d'une frontière, Et notre Said,ình設 de grandissant, Il doit perdre la grande creo notamment Gngoire de ma vie. Afin de grandissant, Je suis iv En tout cas, je pense qu'il y a eu la petite voix, ça fait sa voix en ligne, je veux que j'y llais de lui, je veux que j'y revienne, je veux que j'allais d'être une bonne chanson. Je veux qu'il y a cette voix, je veux qu'on t'a pas revovée. Je veux qu'on soit revoquée, je veux qu'on ait une bonne chanson. Je veux qu'on soit revoquée, je veux qu'on ait beaucoup de choses. Je veux qu'on soit revoquée. Je veux qu'on ait l'occasion de Switch, je veux que j'aime ça, je veux qu'on ait l'occasion. Personne ne rentrera avec son problème, crois et attache-toi, confesse-le, crois-le et dis au Seigneur, voici ma demande, ton servité a parlé, fais-le, selon ta déclaration, il a dit que Dieu l'a envoyé pour te délivrer, pour nous livrer ça, sans exception, clairement, direct. Ce que Dieu l'a envoyé te délivrer, tu repartiras avec ta portion, prie. Levons-nous maintenant, l'homme de Dieu. Amen. Ils étaient tous guéris. Est-ce que tu vas avoir ta guérison maintenant? Qu'il te soit fait selon ta foi. Sans aucun doute, Christ l'a rendu disponible pour toi. Et il m'a envoyé te livrer cela. Tu vas accepter. Tu vas recevoir. Un tour ou un témoignage. Tu lèves la main. Et lève cette main. Et mets la main. Là, tu as le défi. À la mention du nom de Jésus. Ta guérison est garantie. Lève la main. Et tout va disparaître. Père, au nom de Jésus. Nous célébrons ton amour. Nous célébrons ta compassion. Nous célébrons ta miséricorde. Et nous prions que dans ton amour, dans ta compassion, dans ta miséricorde. Seigneur, accorde à chacun la guérison dont ils ont besoin. Au nom de Jésus. Tumeur du cerveau. Disparais au nom de Jésus. Folie. Disparais au nom de Jésus. Démons qui tourmentent ta vie. Je vous commande. Démons. Mauvais esprit. Tourmentant. Sortez au nom de Jésus. Je prie Seigneur. Pour ceux qui ont des problèmes visuels, oculaires, glucoms, cataractes, yeux flous. Les bandes du diable. Je vous enlève. J'enlève ces bandes du diable de vos yeux. Au nom de Jésus. Tu vas ouvrir tes yeux et tu vas voir. Langue miette. Soyez déliés au nom de Jésus. Oreilles sourdes. Soyez ouvertes au nom de Jésus. Goître. Enflement au pied. Tumeur. Fibromes. Dans le ventre. Dedans là-bas. Ernie. Enflement là-bas. Elephantiasis. Enflement au pied. Comme un ballon. Seigneur, je prie maintenant. Touche-les. Hôte les enflements. Soyez libérés. Soyez guéris au nom de Jésus. Il ne sert. Plus. Jamais. Cancer. Meurt maintenant. Et tous les saignements intérieurs. Je prie maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Toute personne. Qui ressent les douleurs du cancer. Et il dit. C'est à telle étape. Tu ne mourras pas. Que la vie du ciel. Vienne. En toi maintenant. Cancer. Soyez desséché. Soyez guéri. Au nom de Jésus. Et tous ces gens cela. Quelqu'un envoie des maldictions sur toi. Et envoie ceci. Envoye cela. Maintenant. Tu n'as plus de repos intérieurement. C'est comme si tu dois te déshabiller. Et marcher nu. Je fais tel ces mauvais esprits. Cette malédiction. L'onction qui brise les juges. Brise les juges de cette malédiction maintenant. Au nom de Jésus. Et celui qui a la douleur. Comme des panistoses. J'envoie le calme dans ton corps maintenant. Seigneur. Emploie tes changements. Dans le sang. Dans le groupe sanguin de cette personne. Guéris-les. Au nom de Jésus. Peigneur je prie. Ceux qui sont paralysés. Tu n'es plus paralysés. Ce fauteuil roulant. Sera vidé maintenant. Lève-toi. Et marche. Au nom de Jésus. Ceux qui sont sur les béquilles. Je prie. Que le Seigneur. Arrache les béquilles de vos mains. Tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus. Douleur aux jointures. Soyez ôtés. Au nom de Jésus. Les os. Fracturés. Soyez. Réparés. Au nom de Jésus. Vous entendez des voies passées par là. Qui tourmentent votre vie. Toutes ces voies étranges. Je vous fais taire maintenant. Au nom de Jésus. Guérison pour tout le monde. Délivrance pour tout le monde. Miracle pour tout le monde. A ma droite. Vous êtes guéri. A gauche. Vous êtes guéri. Au centre. Derrière. Devant. Gloire à Dieu. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. A la radio. A la télévision. En ligne. Partout maintenant. Vous. Ils étaient tous guéris. Confirmation. De guérison. De délivrance. De miracles. De signes. Et de prodiges. Dans chaque vie. Maintenant. Et la joie. Du Seigneur. Est votre force. C'est confirmé. Au nom de Jésus. Nous prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.